C'est une autre fonction. C'est une autre chose qui est, le Khalifa Abba Karsal. Il y a un ministre qui a dit que les politiciens ont été débrouillés. Ils ont été condamnés à la fin de 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 la fin. Ils ont été exécutés. C'est une autre chose qui est le Khalifa Abba Karsal. C'est l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Les gens qui ont été débrouillés, ils jouent d'une immunité. C'est vrai. Le Khalifa Abba Karsal jouit d'une immunité. Vous portez atteinte au droit à un procès équitable. Le droit à un procès équitable, c'est un droit fondamental de procédure. Le droit à un procès équitable. C'est tout. A l'époque, le Khalifa Abba Karsal devait laisser le Khalifa Abba Karsal. Si on a été débrouillé, il a été débrouillé. Il a été débrouillé. Il a été débrouillé. Il a été débrouillé. Il a été débrouillé au Sénégal. Il a été débrouillé au cour de réussite de la CEDEA. Il a été débrouillé. Il a été débrouillé l'interdiction. Il a été débrouillé. Il a été débrouillé au cour de justice. Le groupe de travail de les Nations Unies est débrouillé. Le groupe de travail est en détention arbitraire. Vous devriez le réviser le procès. C'est vrai. La bataille ne révisera pas. Tout ce que nous avons ici, nous sommes des politiciens parce qu'ils nous ont dit. C'est comme Ousmane Sonko. Il y a deux recours à traiter ici. Ousmane Sonko n'a pas été fait pour lui. Quand il a fait un délai pour formuler l'appel, nous enrôler le dossier et le condamner. Dans le dossier où l'on l'opposait avec Maman. Très bien. Il y a deux recours à Ousmane Sonko. Et ceux qui sont en train. Mais combien de fois on a attaqué PASTEF ? Siège ou PASTEF, c'est-à-dire qu'on a été fait. C'est-à-dire qu'on a été fait. C'est-à-dire qu'on a été vandalisé. Où est le dossier ? Je vais vous donner un autre. Le 27 mai 2023. Le procureur de la République de Kolda, C'est-à-dire qu'on a dit aujourd'hui à 16h. Au niveau à Kolda. Ousmane Sonko faisait sa caravane. Il s'appelle Caravane de la Liberté. Des individus qui étaient dans des pick-up non immatriculés. Ils étaient allés saboter la caravane. Quand j'avais le décès d'Aliou Baudiam. Agé de 37 ans. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai donné. C'est vrai que c'est le procureur. Tu peux pas pour moi? Je l'ai fait. Je l'ai dit à l'élection. Il a été. Élection législative. Le local. Le document fait une matière. Quand ils sont arrivés à l'enregistrement. Quand ils ont fait leurs fiches. Parrainages. Les fiches et les escales. Ils ont porté une plainte. D'où le dossier qu'ils ont. Ils ont déjà l'étonnement. Parfait. Il y a le dossier. Malheureusement la manière. Tout ce qui est là, c'est qu'ils vont parler, parce qu'ils sont des politiques, mais ils sont des opposants. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est que c'est un état qui s'est dit au Sénégal. Il n'y a rien à l'étranger. Il n'y a rien à l'étranger, c'est un état de droit et démocratie. Dans l'Afrique du Sud, le Conseil de sécurité, il est un siège, un membre permanent. Il est un Sénégal, il est un pays qui ne va pas l'économie, il n'y a pas l'économie. Il n'y a pas l'économie, il n'y a pas l'économie. Il n'y a pas l'économie, il n'y a pas l'économie. Il n'y a pas l'économie, il n'y a pas l'économie. Mais c'est ce qui est aujourd'hui, je pense que le Sénégal est devenu un sujet de moquerie. Mais ça pose problème. Parce que tout simplement, l'état de droit est un état soumis aux droits. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des décisions de justice. Ce sont des engagements internationaux en vertu de l'article 98 de la Constitution. Si on a des engagements, si on a des ordonnances juridiques, c'est au-dessus des lois. Jusqu'à présent, ce sont des états du Sénégal. 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 Jusqu'à Ousmane Sonko. Jusqu'à le juger même par contumence. Jusqu'à l'économie. Mais est-ce que vous savez qu'Ousmane Sonko, avant le procès, on l'a barricadé? Oui. Mais un justiciable, il doit y aller. Mais on doit le laisser et le barricader. Jusqu'à l'économie. Jusqu'à l'économie. Jusqu'à l'économie. Jusqu'à l'économie. Mais tout justiciable a le droit de faire un commentaire sur sa situation judiciaire. Absolument. Donc, si vous regardez cette situation, c'est ce qui est pour moi. Je pense qu'on va revenir aux fondamentaux. Aux fondamentaux. L'état de droit, on l'a fait dès le préambule. L'économie, la constitution du Sénégal, dans l'article 50, de l'État de droit, la démocratie, la séparation, l'équilibre des pouvoirs est entre une opposition maintenant qui s'oppose à la politique du gouvernement. Donc, si vous êtes opposant, vous avez un statut, vous entendez que vous avez un statut. L'opposition n'a pas le statut parce qu'il n'a pas le droit. Moi, si je n'a pas le gouvernement, mais il n'a pas le droit. Parce qu'il y a la loi organique relative au statut du gouvernement. Depuis 2001, il n'y a personne. Il n'y a pas le droit. Dans le gouvernement, il y a aussi. Donc, l'opposition n'est pas constitutive d'une loi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont une démocratie. Donc, il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. L'institution, il y a un exemple, on a vu le droit de la loi. On a aussi l'exemple de la Cour suprême. Il y a une condamnation définitive et que le rabat d'arrêt n'est pas le suspensif. On a eu trois ans après. Il y a une modification qui est en train de savoir que le rabat d'arrêt n'est pas le suspensif. Est-ce que vous êtes praticiens de droit ? Si vous entendez, vous avez une fierté de ce qui est le droit. Oui. Il m'a dit un peu parce que nous avons dit à l'époque que le rabat d'arrêt est suspensif. Et puis, il y a eu l'air. C'est ce qui est dit que le rabat d'arrêt est le sensif. Il y a eu l'air. Il y a eu l'air. Il y a eu l'air. Absolument. Il y a eu l'air. Il n'est pas suspensif. Non. Il n'est pas suspensif. Il n'est plus suspensif. Pardon. Il y a eu l'air. Parce qu'en réalité, cela signifie que le rabat d'arrêt était suspensif. Et donc, ce qui est dit c'est que nous reculons sur notre loi. Vous savez, le président Senghor a fait un discours de fin d'année. tout le monde. Il y a eu l'air. Il y a eu l'air. Et combien de fois l'administration est dans l'illégalité et nous sanctionnons ? Dans l'affaire Aminata Salle et autres, Le Président Senghor n'a pas eu des étudiants. Ce qu'ils ont fait, les étudiants ont été attaqués devant la Cour Suprême. Qui a dit à Keb Mbaï dans le propos d'un juge? La Cour Suprême a annulé. Le Président Senghor a dit qu'il faut prendre des mesures contre la Cour Suprême. Le Président Senghor a dit que la Cour a fait son travail. Le Président Senghor a dit qu'à chaque fin d'année, il a dit combien de fois qu'il a condamné l'administration pour parler aux citoyens et qu'ils apportent des correctifs. On va améliorer le fonctionnement de l'administration. Mais aujourd'hui, vous voyez ça. Mais vous voyez ici, la Cour de Réjustice de la CEDEA, 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 et ce qui est le droit de la CEDEA, c'est la Cour de Réjustice de la CEDEA. La Cour de Réjustice est une perception. Et cette perception doit être une perception. Il y a une satisfaction générale dans lesquelles. Mais il y a une perception confiante. C'est la Cour de Réjustice de la CEDEA. Je n'ai pas d'accord avec toi. Mais je sais que si je suis en train d'être là, j'ai la vérité. Et je sais que moi aussi, si je m'appuie, si je m'appuie, je sais que le père, je l'appuie, 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 je l'appuie. Tout ce qu'on a dans un état de droit, alors qu'on voit l'erreur, il y a des choses qui font devant la justice. Et surtout, le caractère sélectif. Parce que aujourd'hui, le Sénégal, c'est ce que tu as dit aux citoyens, il se pose des questions. 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 Il se pose des questions.